Je suis désolée, je vais devoir mettre les projecteurs parce que même si c'est le matin, la lumière n'est pas terrible, ce qui veut dire que je vais retirer mes lunettes. Bonjour à tous, on se retrouve pour un haul Shein. J'ai déjà au préalable tout essayé parce que je trouve que c'est beaucoup plus cool pour pouvoir mieux vous en parler, j'ai le recul suffisant, tout ça, tout ça. A la base, Shein m'a proposé de faire une sélection, comme je fais habituellement, spéciale Saint-Valentin. Donc, ok, mais bon, je leur ai fait comprendre que Saint-Valentin, cette année, c'était un petit peu compliqué, quoi. J'ai 8 pièces. Parmi ces 8 pièces, il y a une pièce que j'avais déjà, mais ma maman avait flashé dessus à Noël quand elle m'a vue dans cette veste manteau taille au-dessus. D'ailleurs, je vous montrerai comment elle, elle le porte parce que c'est assez intéressant avec la différence d'âge. Vous voyez que ça peut aller vraiment à pas mal de monde. Pour ce qui est du reste, nous avons pas mal de hauts quand même, une robe et des vestes un peu mentaux. On va dire qu'il y a sur les 8, 2 déceptions, mais parmi ces 2 déceptions, c'est pas vraiment une déception, c'est juste une question de couleur. Vous allez voir et le reste, vous l'aurez compris, ça me plaît beaucoup. Je vais commencer par l'une de mes 2 déceptions, comme ça, ce sera fait. Il s'agit d'un petit haut avec des cœurs. J'ai respecté le thème, c'est le seul. S'il y en a un autre avec des dentelles, c'est super mignon. Sur le site, ça m'a plu beaucoup, mais parfois, j'oublie que je ne suis plus blonde et je pense que cette couleur aurait été très bien sur une blonde. Le truc, c'est que comme j'ai des reflets un petit peu cuivrés, je trouve qu'avec le rouge, ça va pas du tout. C'est dommage parce que, regardez, cette pièce est vraiment jolie. Le côté, que d'un côté, ses boutons, il y a des petits froufrous, on va dire. Alors, c'est une blouse. Moi, j'aime la porter dans le jean. Je trouve que ça rend beaucoup mieux. Évidemment, tu peux la mettre par-dessus ton pantalon. Les manches, regardez comme elles sont jolies. C'est un petit côté cavalière, je trouve, noir avec ce petit liseré doré. Les boutons ne sont pas évidents, par contre, à mettre, je le précise. Et sinon, il s'agit d'une fermeture éclair tout en haut et on a comme un tout petit col qui est légèrement remonté. Voilà, donc ce n'est pas vraiment, comme vous l'aurez compris, une déception parce que la blouse en elle-même est très sympa. C'est juste qu'avec mes cheveux, mais je vais, je pense, la garder vu que mes cheveux vont éclaircir prochainement. On continue. Alors là, j'ai déjà retiré de l'emballage. Il s'agit d'une... Ah, bon, c'est un haut, ça c'est sûr. Un haut blouse, un peu... C'est pas robe, non, je ne peux pas dire que ce soit une robe. Avec des motifs géométriques comme j'aime beaucoup. Quand tu le vois comme ça, tu te dis, waouh, qu'est-ce que c'est ? C'est pas possible, donc c'est asymétrique, c'est court devant, un peu plus long derrière. Et effectivement, je vous l'accorde, vu comme ça, sans le ceinturer, ça ne ressemble absolument à rien. Et regardez, dès l'instant où on commence à faire le petit tour à le nouer, à cintrer la taille, ça prend une toute autre forme que j'adore. La ceinture est suffisamment longue pour faire deux tours, ce qui rend, je trouve, la chose très jolie. C'est un col qui est un peu plus classique, je ne sais pas... Oui, c'est un col rond. Les manches, il n'y a rien de particulier, mais c'est le fait de le ceinturer qui donne vraiment tout le charme à cette pièce, qui fait effectivement partie de mes favoris. J'aime beaucoup. On continue, alors, avec... Il s'agit donc d'une veste un peu manteau, qui est matelassée, pareil. Genre de veste, tu vois, comme ça, tu te dis qu'il n'a pas de forme, qu'il ne va pas se tenir, qu'il va être très très bof. Alors évidemment, on peut la porter sans rien, mais une fois ceinturée, je trouve qu'également, ça prend tout son charme. Alors, le petit bémol, c'est que tu peux mettre ta ceinture, ce qui est très bien. Pareil, elle est suffisamment longue pour faire deux tours. Le problème, c'est qu'il n'y a rien pour retenir la ceinture. Donc, si tu décides de ne pas la mettre, tu en fais quoi de ça ? Tu la gardes ? Tu gardes ça à la main ? C'est ça qui était étrange, mais regardez, vous avez vu, une fois que c'est bien noué, c'est très joli. On a également un empiècement, un bouton qui est un petit peu classique avec du strass et puis une imitation de perles, ce qui est plutôt joli. Je trouve que ça va bien et puis tout ce côté frangé de la pièce. Écoutez, j'aime beaucoup, sauf petit bémol, cette ceinture, je n'ai pas compris pourquoi il n'y avait pas de quoi passer. Allez, gros coup de cœur sur ce manteau, parce qu'à chaque fois que je prends des manteaux, soit c'est trop grand, là, c'est parfait. C'est un manteau cap. En ce moment, je ne prends pas mal de manteau cap chez eux. Très joli, au niveau déjà des motifs. La matière est chaude, on ne peut pas dire. On a donc des boutons, vu que c'est une cape, c'est ouvert de chaque côté. Et le petit plus qui fait que cette pièce est très originale, c'est comme une écharpe, c'est pas une écharpe, parce que regardez, ce n'est pas non plus hyper large, que tu vas venir nouer autour de ton cou. Tu fais un tour, tu fais deux tours, tu le laisses retomber. Et la magie opère, ça fait de ce manteau une pièce, encore une fois, que tu ne vois pas partout et qui a un côté très chic, très élégant. Avec, évidemment, tu mets soit un col roulé en dessous, c'est joli. Enfin, en tout cas, tu fais quelque chose avec des manches assez près du corps. Je pense que c'est plus joli quand tu as des caps. Cette pièce est ravissante, je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Ensuite, je passe à cette robe, c'est une unique robe. Je l'avais déjà vue deux, trois fois, j'ai dit, oui, bon, je ne sais pas. Je l'aimais beaucoup, mais je dis, oui, elle est peut-être un peu légère. Mais je me suis dit, écoute, le printemps arrive. Enfin, le printemps arrive. C'est une robe avec des smokes au niveau de la taille. Moi, j'adore quand c'est resserré. Et au niveau du cou, les manches, pareil, on a du smoke juste au niveau des poignets. C'est une robe qui est quand même, qui arrive au-dessus des genoux. Matière assez légère, très agréable. Motif géométrique très sympa, dans les marrons, il y a du noir également. Moi, je trouve ça sympa de le porter avec notamment des cuissardes passes. Mais tu peux mettre également des bottes un petit peu plus basses. Ça peut être très sympa. On peut également décider, regarder avec ou sans, parce que vu que c'est déjà resserré à la taille, et mettre une ceinture, c'est pas vilain. Et on peut également, là, j'ai pas fait sur le modèle, mais on peut rajouter une petite veste en jean ou le classique Perfecto. Voilà. Écoutez, ça, cette petite robe me plaît également beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que c'est celle-là ? Ah bah oui, c'est une veste. Une veste noire. Alors, tout étant taille S, je précise parce qu'en fait, j'ai pris donc en S, comme je vous disais, nous avons de l'épaulette, une veste un peu tailleur, mais qui est loose, qui est assez large. Pareil, le petit truc que je n'ai pas compris. Pourquoi il n'y a toujours pas... Ah, attends, 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 ah si. Alors, regardez, je viens juste de le découvrir, je pensais qu'il n'y avait pas... Eh bien, du coup, je vais regarder pour l'autre, ça se trouve, il y a pareil. Regardez, je pensais qu'il n'y avait pas de quoi passer le lien, mais en fait, c'est tellement petit que je n'avais pas... Quand même une veste qui est mignonne, donc resserrée toujours. Ce que j'aime bien, c'est les boutons, boutons qui sont un peu aimantés, métalliques, très jolis, avec possibilité de resserrer parce qu'on en a deux qui sont espacés. C'est un classique qui me plaît pas mal. Attendez, je regarde si l'autre veste a mieux. Ok, mais alors pareil, c'est du très, très, très léger. On enchaîne. Alors là, je vous explique. Un petit peu, c'est Valentin. C'est un haut, un haut très dentelé. J'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vu sur le site. Le truc, c'est qu'il est très décolleté. Donc, soit tu mets un soutien-gorge qui est assez écarté, soit tu mets un truc transparent. Bref, vous allez vite comprendre. Je ne sais pas si c'est kitsch, si c'est mignon, si c'est métal, si je ne sais pas. J'ai aimé sur le coup. Alors, on est sur de la dentelle, comme je vous disais. Et le haut est légèrement rehaussé. Le devant est très, très, très décolleté. Les manches sont bouffantes. Ils ont ajouté de la matière. Il est court. Vraiment, vous voyez, ce n'est pas quelque chose que tu vas même peut-être mettre dans ton pantalon. Je pense que si tu lèves le bras, ça ressort. Mais, comme je vous dis, je n'arrive pas à définir. Je ne sais pas, mais j'avais envie de le tester. C'est tout ce que je peux vous dire concernant cette pièce. Et enfin, il s'agit de la dernière pièce que j'avais déjà, que j'ai voulu offrir à ma maman. Vous allez vite, si vous me suivez, reconnaître qu'est-ce qu'il est beau. C'est un feutrine un peu bleu, un peu mauve, un peu gris. Vous voyez ? Avec des plumes. Je sais qu'il y avait également en argenté. Et si on regarde de plus près, il y a également des strass à l'intérieur. Regardez comment ça rend sur ma maman. Je trouve ça très, très chic. Et vraiment, à Noël, je vous dis, je l'ai porté. Et quand elle m'a vu, elle me dit, j'ai vu dans ses yeux que ça lui plaisait. J'ai dit, allez, je vais lui prendre la prochaine fois. Je lui ai pris une petite taille au-dessus. Je croyais que c'était de la taille unique, mais non. J'ai pu prendre juste une taille au-dessus, qu'elle soit à l'aise. Il y avait même des pulls un peu plus épais. Et regardez, moi, comment je le portais. Voilà. C'est tout pour ce haul Shein. Je ne suis pas déçue, encore une fois. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, évidemment, en commentaire, comme d'hab. Et je vous répondrai, évidemment. Je vous embrasse. Je vois qu'il y a des pulls partout. Ah, c'est peut-être ça. Je vous embrasse. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Très certainement un vlog. Un salut. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.